C'est parti ! Moi, j'ai vu il y a longtemps. Oui, j'ai rencontré Christophe. Il est comment ? Il est super sympathique. Il était bien cool avec moi. J'en étais sûr. Il y avait aussi un acteur de Beckman, Max von Sydow, un bonhomme qui a été dans toute la... Tu sais, il y avait... Tu te dis, un bonhomme, il est grand. Brandauer, ça, c'est le Brando allemand. Il y avait des acteurs là-dessus. Célim, pendant que je t'ai, est-ce que tu peux m'imiter le rire de Christophe Lambert ? C'est ça. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Je te reviens. Est-ce que tu peux m'imiter le rire de Christophe Lambert ? Non, je ne peux pas. Je sais pas. Ah, c'est pas fait. Est-ce que tu peux m'imiter le rire de Christophe Lambert ? Ah oui, mais c'est un acteur ! T'as-tu un coup de craigme, man ? Il est super bon ! Ça prend une boîte à l'ombert, ça. Ça prend une boîte à l'ombert. Ça prend une boîte à l'ombert. Ça prend une boîte à l'ombert. Il n'y a aucune chance que personne ne la reconnaisse. J'ai essayé. Mais bon, c'est toujours dans le thème. On a eu les Dropkick Murphys. En attendant, Isabelle, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Madame Gaumont, comment ça se passe? Ça ne va pas pire. Et vous autres, ça va? Moi, j'ai un très beau 70%. J'ai des relents de ma fête. Écoute, je vis... C'est les relents qui sont encore... C'est comme les restants le lendemain. Oui, un peu ça, un peu ça. C'est ça. Écoutez, moi, aujourd'hui, je viens vous parler d'un culte et d'une conspiration. C'est mon jam. Bon. OK, alors, je vais commencer avec le culte. OK, le culte de la beauté. Oui, oui. Non, ne soyez pas déçus. Ça va bien aller. OK. Non, c'est que j'ai remarqué... Écoutez, il y a une compagnie cosmétique en ce moment qu'on n'aimera pas et qui aime nous dire « oser être belle ». Oui, oser. Pas game, pas game. C'est ça. Il n'y a rien à oser là-dedans. Essayer de s'embellir ne requiert pas de courage. Rester lettre, oui. Non, mais tu sais, vous pensez que les belles personnes ont une vie plus facile. Pensez-vous ça? Non. Non? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, moi aussi. Oui, oui. Tu sais, oser être laid, ça, ça a plus de sens. OK. Pensez-vous aussi... Ah, OK. La preuve. À la minute qu'une actrice ou un acteur, et peut-être notre invité pour me confirmer, à la minute qu'il s'en allait dix, il gagne un Oscar. Ça a commencé... J'ai remarqué cette tendance-là quand Charlize Theron, il y a plusieurs années, a gagné pour Monster. Mais c'est vrai qu'à la minute qu'il se met une bonne couche de lettres, il gagne un Oscar. Plus tu es beau en partant, plus tu as de chances de remporter le prix. Et parce qu'on sait qu'en dessous, tu n'es pas défiguré pour vrai, là. Tu n'as même pas besoin. C'est un plus gros effort vu que tu étais si belle. Bien, c'est ça. Par contre, si tu es un acteur déjà laid et que tu as eu, par une chance miraculeuse, tu as décroché le rôle du laidron dans le film, tu ne seras même pas en nomination pour les Oscars parce que tu es déjà habitué à être laid. Tu n'as pas besoin de te faire violence pour jouer laid. Donc, en gros, je suis comédienne aussi, et en gros, moi, je tente de m'embellir quand j'auditionne pour accéder au rôle de laidron. Donc, c'est ça. Et dans la vie, en général, quand tu te déclares, soit que tu es perdant ou gagnant dans la grande loterie du look, mais quoi que ce soit que tu te dises, tu n'es pas gagnant. Parce que si tu te dis que tu ne t'aimes pas, on trouve ça désagréable, on a de la peine pour toi, et il faut toujours essayer de remonter une personne qui s'haït. Tu sais, être en présence d'une personne qui s'haït, ça requiert, tu sais, qu'il faut avoir pitié, ça requiert des efforts. C'est vraiment comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais si tu déclares te trouver beau, là, on te reçoit à grands coups de « Ah, bien, pour qui se prend, lui? » ou « Ah, il me semble que moi, je parais mieux, puis je fais pas chier le monde avec ça. » Bon. Donc, être en présence d'une personne dont on envie la confiance en son look requiert aussi beaucoup d'efforts, parce qu'on préférerait les déployer pour se remonter soi-même. Bon. J'entends aussi des messages contradictoires. D'un côté, on nous dit qu'on n'est jamais assez beau, puis de l'autre, on nous dit qu'on doit avoir suffisamment confiance en soi pour se trouver beau. Donc, là, si on choisit cette option-là, où finit la confiance en soi, puis où commence la vanité? Je suis pas sûre. Est-ce que c'est quand, à chaque fois que tu parles de toi-même, tu utilises le mot « tremendous » à répétition? Je sais pas. Il y a un certain monsieur orange, là, qui pourrait nous le dire. Pour les femmes... Oui, est-ce que tu penses qu'il s'en l'a dit ou il est de même? C'est parce que là, lui, c'est ce que lui, il pense. Lui, il pense qu'il s'embellit. Ah, OK. Je pensais qu'il s'en l'a dit ça pour avoir de la sympathie, puis pas des Oscars, là, des votes. Oui, non, c'est ça. C'est ça, la tristesse là-dedans, c'est que lui, il pense qu'il s'embellit. Oui, oui, non, je te suis, je te suis. Donc, bien, c'est ça. Pour les femmes, il faut que nous, on se sente belle, mais il faut pas que tu te penses belle. Tu sais, les tounes, « you don't know you're beautiful », dans les mots, c'est la manne. C'est subtil, là, l'expression « sois belle et tais-toi » prime encore de nos jours. Donc, bref, « sois belle », mais écoeure pas le monde avec ça, ou tout au moins, laisse les gars moches, là, les incelles, t'abordées pareil. Bon, voilà. Et j'ai un poil dans la face, mais ne tenez-moi en pas rigueur. Tant que ça t'enlédit pas trop. C'est pas plus rigueur, non, mais ça me cache une partie de la face, regarde. Moi, c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis fait couper un toupette, parce que c'est bien moins cher que le Botox. Bon, et maintenant, la conspiration. OK. C'est plus facile de changer d'idée aussi, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. C'est ce que je vois, je te suis. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. OK, maintenant, la conspiration. Oui. OK, je vous ai promis, chose promis, chose dupe. Non, mais je sais c'est quoi la nouvelle conspiration, le blanchiment des dents. Faites vos recherches, OK? Non, c'est vrai qu'on vit dans un monde où on est jugé pour tout, même la couleur de nos dents. On vit de la ségrégation dentaire, OK? Des fois, moi, je me sens comme la fille dans la publicité qui a joué un million de fois, là, qui a laissé. Tu sais, frénétiquement, d'effacer toutes les photos dans lesquelles elle apparaît dans son téléphone parce qu'elle a les dents jaunes. Non, elle n'a jamais pensé, elle, tu sais, je ne sais pas, de mettre un filtre dans Instagram au lieu d'effacer sa dernière photo avec sa grand-mère quand elle était encore vivante. Ou de se faire couper de toupettes. Ah oui, il faudrait qu'elle le coupe long en tabarouine pour cacher sa dentition. Mais bon. Puis, il y a une autre fille avec elle dans la pub qui, si elle est vraiment sa meilleure amie, elle devrait lui dire, mais Suzy, il y a une application pour ça. Mais non, ça n'arrive jamais. Là, les gens n'ont pas toutes les dents pareilles, OK? C'est correct, on s'accepte. Moi, je ne parle pas d'avoir de la saleté ou du stuff gris dans notre dentition, mais pour les dents, 50 nuances de blanc, c'est correct, OK? Mais les grosses corporations qui essayent de nous vendre leur multitude de produits blanchissants, eux autres, ils nous disent, mais si vous n'êtes pas certain d'avoir les dents suffisamment blanches, elles ne le sont probablement pas, OK? Et là, on se garoche sur leur maudit produit de marde. Alors, moi, j'ai tout essayé, OK? C'est tout le temps de la pâte à dents, mon, vous venez, oui. Oh, mon Dieu! C'est juste, ils ne blanchissent pas, ils sont en mauvisse. Ah, c'est épouvantable. Ça a l'air moins jaune. C'est épouvantable. J'ai essayé, OK. Oh, ils ont aussi sorti le tissue test, OK? Tu es supposé de te mettre un Kleenex à côté de tes dents et comparer. C'est sûr que ce ne sera jamais aussi blanc que la pulpe chimiquement traitée d'un arbre. Non. Bon. Donc, tu vire fou. Là, j'ai acheté les whitening strips. Oui. OK? Ça, ça, c'est un peu le même niveau de confort que de mancher du Scotch Tape. C'est à peu près ça. J'ai essayé aussi... Ah oui, le gel, là, c'est comme un gel de péroxyde qui vient comme dans un... C'est comme un bac à dents en plastique, là. Et je ne vous niaise pas, ça s'appelle une gouttière. Oui, oui. Ah, peut-être parce qu'une fois que tu dévis ça dans l'yeux, tu perds tout le sens du goût, là. Je ne sais pas... Je me suis fait installer une gouttière. Écoute. Mais c'est vrai, ça tue tes papilles. Fait que là, tout d'un coup, tu es comme... Ça crisse, tu as tué la gouttière. Non, j'ai le Colgate. Non, j'ai le Colgate, là, tu sais. C'est vraiment... Non. Il existe aussi un stylo de blanchiment. Ça, c'est pour les gens pressés ou qui ont juste une main de litre. Mais si tu veux moins chante, tu as l'équipe de paper. Ah oui, bien c'est ça. Ça, c'est exactement l'équivalent de l'équipe de paper pour tes dents. Comme si tu étais une erreur humaine et que tu essaies de t'effacer une canine à la fois. Ce n'est pas toi l'erreur, c'est tes dents. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, mon Dieu. Et ensuite, c'est quoi la dernière affaire? Toi, t'arraches ça et tu mets des en plastique. Bien, tu vois, c'est ça l'affaire, là. C'est que plus... Tous ces produits-là, ce n'est pas bon pour nous autres. Là, on est en train de se gruger les mailles jusqu'au trognon. Alors, un jour, oui, on va être pris à porter toutes des couronnes en porcelaine, ce qui est l'équivalent de bain magique pour la gueule. Et les grandes corporations avec les produits, donc, ils sont en train de créer une nouvelle espèce. Et là, la conspiration, là. Une nouvelle espèce d'humanoïde aux dents immaculées qui brille dans le noir. OK? Un jour, les humanoïdes aux dents étincelantes, ils vont peut-être se rebeller. Puis, essayer de nous éliminer, nous autres, là, les humains normaux aux dents bêches pâles. C'est l'otage des cafés. OK? Mais, au moins, on va les voir arriver de loin. Ping! OK. C'est ça. Merci. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle Gaumont, Mme et Dieu. Wow! Ça fait donc bien du bien, ça. Oui. Écoute, les femmes, hein? Bien oui, bien, les femmes. Tu savais-tu que, moi, je connais des influenceuses qui boivent le vin rouge avec une pâle pour ne pas tâcher les dents. Puis, il y a d'autres influenceuses qui disent qu'il ne faut jamais rien boire avec une paille parce qu'on veut du truc autour du bovine, d'ailleurs. Ah! Chaque intake est un sacré. Essaye de te l'éjecter, ton vin rouge. Oui, on dit, là, on va sniffer ton vin rouge. Oui, oui, oui. Peut-être juste comme mettre une paille. Là, ça commence à couler, tu te le rends en dedans. Oui, parce que l'intérieur n'est jamais assez taché. Ah! Être une femme, hein? Comment notre vie serait plus compliquée. D'ailleurs, écoute, Patrice, 61 ans sans être une femme. C'est-tu vrai, ça? Parle-moi de potins sur les plateaux de Virginie. Des potins sur les plateaux de Virginie. Je ne sais pas. C'est assez loin, là. Il me semble que tout le monde est passé par là. Hugo Lacazze, c'était quoi, ça? C'est un prof de maths. Un autre, c'est-tu pervers dégueulasse? Non, non, lui, c'est un jeune qui se questionnait sur sa sexualité. Ah! Fais-tu aux femmes ou aux hommes? Le personnage, là, ou la femme? Ça s'est-tu réglé dans une classe de maths? J'ai eu un chum, moi. J'ai joué par Éric Bernier. À la fin, oui. Mais moi, je suis sorti de là après six ans. Six ans de Hugo Lacazze? Oui, c'est Fabien Dupis qui m'a remplacé. Hugo Lacazze a eu une autre... Oui, il a eu une autre vie dans un... C'est-tu toi qui a dit « j'en ai assez »? J'en avais assez, un petit peu. C'est comme une job. Moi, je fais ce métier-là pour... En tout cas. Oui, oui, oui. Je dis ça, mais en même temps, si on me donnait six ans, je le prendrais pareil. Non, mais je comprends tout à fait le fait que là, c'était pas tout à fait comme l'espèce de randomness que t'as choisi de vivre en étant acteur. Oui, c'était à cette époque-là. Parle-moi du catering. Sous-titrage Société Radio-Canada